Musique Je m'appelle Muriel Gaudferragu, je suis professeure des universités à l'université Sorbonne-Paris-Nord et je suis spécialiste d'histoire du Moyen-Âge. Musique J'ai eu plusieurs hésitations, ça a été d'abord assistante sociale, puis avocate pour défendre un certain nombre de causes et puis petit à petit je me suis passionnée pour l'histoire et tout naturellement j'ai eu envie de devenir chercheure et de travailler sur toute une série de sources historiques pour retracer la vie des hommes du passé. Musique Je suis chercheure en histoire et comme chercheure en histoire je cherche à redonner vie, à redonner une mémoire à toute une série d'événements mais surtout de personnages de plus ou moins grands rangs, ça peut être des rois, des reines, des princes, c'est le plus facile pour rechercher dans les archives, mais aussi à des gens, des marchands, des commerçants, des chevaliers et à leur redonner donc une mémoire finalement brique après brique à construire ce qu'on appelle le mur de la connaissance. Mon travail consiste en recherche à aller aux archives nationales ou à la Bibliothèque nationale de France pour compulser des parchemins anciens avec toute une série là d'émotions liées bien évidemment à ces parchemins et puis aussi à la Bibliothèque nationale de France, vous avez des images, donc ce qu'on appelle l'iconographie qui permettent là encore d'étudier les traces de ces vies du passé. Le souvenir qui me marque le plus encore aujourd'hui, c'est la première fois aux archives nationales où on m'a sorti le testament d'une reine qui a vécu il y a 700 ans et je me suis retrouvée face à un parchemin avec beaucoup d'émotions parce que ça avait été écrit donc il y a très 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 longtemps. la reine avait apposé donc il y avait le sceau, la signature et dans ces traces du passé c'est pas du tout abstrait. On se retrouve là face à un document qui nous fait vraiment ressentir ces traces du passé. J'ai décidé de présenter le sceau d'une reine. On est ici pendant la guerre de cent ans donc au 14e siècle et les reines sont des femmes de pouvoir. Elles disposent aussi de sceaux pour sceller justement ses parchemins, ses décisions qu'elles prennent. Le sceau que j'ai choisi de vous montrer ici présente une reine qui s'appelle Jeanne de Bourgogne et elle porte tous les insignes de son pouvoir, c'est-à-dire une couronne mais également un sceptre, le bâton avec la fleur de lys qui est le symbole de la monarchie française. Et puis à côté d'elle, il y a ses armoiries. Donc elle est reine de France et vous avez des armoiries avec des fleurs de lys d'un côté et de l'autre, elle est duchesse, héritière du duché de Bourgogne. Donc c'est un très beau sceau qui sert à sceller notamment son testament et donc c'est un sceau très précieux, normalement en cire verte et il s'agit bien sûr ici d'un moulage. Un jardin avec dedans un cimetière avec le roi et la reine. Il y a un jardin à côté de la bâtignée. Vous avez un trésor pour montrer l'or puissance. Ça c'est la couronne et la fleur de lys. Par exemple, ce qu'on pouvait voir, c'était le roi de lys mais c'était pas fait parce qu'il y avait trop de jets. Oui, finalement, c'est bien fat. On s'est lancé du trésor, on trouvait ça, on a voulu dire que c'était de l'or. Souvent dans les châteaux il y a un jardin. Tonhomme a parlé du Moyen-Âge, ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit que j'ai l'écharpe un peu ma salle du trésor avec la viège marée. J'essaie de mettre une oréale et pour l'utiliser le vœu, j'ai mis un poisson. Les gens qui sont au musée voient le pièce. Je fais en fait le moulage du roi et de la reine. J'ai fait un saut où il y a la reine avec un bâton et une fleur de roue. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait de l'église. C'est que, on a représenté la reine et le roi qui sont morts. Ça a l'église déjà dans l'entériment du roi et de bâton. Ça c'est des petites fleurs. Et ça, c'est un peu de bénéficiaux que vous avez dit. Ils sont venus avec eux. Je trouve qu'on a le roi, ma famille. Sous-titrage ST' 501